Musique Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je pense que je n'ai pas besoin de faire de longues explications concernant le sujet de la vidéo. Ça sera tout simplement comment rattraper son retard. Et ça, peu importe l'excuse que vous avez pour avoir énormément de retard sur le linge. Le principal est de vouloir résoudre le problème et repartir sur des bonnes bases. Mais je vais vous montrer moi, quand j'ai effectivement énormément de retard, comment je fais, par quelle étape je commence. La première étape est tout simplement la plus logique. Je vais commencer par trier mon linge pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je ne peux pas m'amuser à faire quoi que ce soit dans ma buanderie. Je n'ai plus de place, j'en ai partout, j'en ai devant les machines. Donc, je ne peux pas voir ce que j'ai à laver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trier mon linge. Donc, c'est-à-dire, moi, je le trie de cette façon. Je trie d'un côté les sous-vêtements, tout ce qui va aller dans les machines de blanc et tout le reste des affaires. Et bien sûr, à part, j'ai tout ce qui est plaid et tout ce qui est drap, parure de lit. Donc, je vais diviser ce linge en plusieurs parties. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment voir par quoi il faut que je commence, quelles sont mes priorités. Si je me rends compte que j'ai un panier plein de sous-vêtements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. Si j'ai énormément de sous-vêtements sales, c'est qu'en haut, il ne doit plus y en avoir des masques qui sont propres. Donc, je sais que ça va être ma priorité. Et je vais aussi voir, par exemple, si je vois que j'ai beaucoup d'affaires à Jules ou à moi ou à Simon ou à Floriane. Et bien, je sais que je vais commencer par ça. Donc, c'est vraiment divisé pour voir où j'en suis. Sachant que tout ce qui est parure de lit plaide, c'est ce que je ferai en dernier. Parce que comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo, je change les lits de la maison une fois par semaine. Mais si j'ai du retard sur le linge, ce n'est pas ma priorité. Du coup, on gardera les lits qu'un jour, ce n'est pas gênant. Sous-titrage ST' 501 J'ai donc terminé de trier mon linge. Donc, on a tout ce qui est sous-vêtements, blanc et le foncé. Donc, malheureusement, ça dépasse. Dans le fond, c'est tout ce qui concerne les lits. Et j'ai mis en dessous de la table à repasser, tout ce qui est, donc là, c'est deux sacs de serviettes. Et là, ce sont les plaides. Une fois que le linge est trié, on retrouve une buanderie vraiment avec une forme acceptable. On se sent moins vraiment oppressé par tout ce linge. On se rend compte que finalement, c'est possible de rattraper son retard. On voit aussi tout ce qui est priorité. Donc, moi, ça sera surtout les vêtements. Donc, les vêtements noirs. Il va falloir que j'en fasse. Donc, je vais commencer par faire cette machine. Donc, je vais lancer la machine. Une fois que j'aurai lancé la machine, je vais passer un petit coup d'aspirateur partout. Parce que d'avoir du linge partout, ça met forcément plein de poussière, de tour muet. Ça en rajoute aussi. Donc, un petit coup d'aspirateur pour passer à la deuxième étape. Maintenant que la première machine est lancée, la deuxième étape, vraiment, pendant que la première machine lance, pas après, c'est s'occuper du linge que nous avons déjà lavé, mais pas repasser ou ranger. Donc, pour ma part, j'ai donc un panier où il y a des sous-vêtements et des affaires qui sont pliées. Et tout ce qui est surceintre, les trois quarts, il y a un petit coup de repassage à faire. Donc, pourquoi cette affaire tout de suite ? Parce que sinon, de toute façon, je n'aurai plus de place. Après, je vais me tromper entre ce qui est mouillé, pas mouillé. Ça m'est déjà arrivé de faire ça, de casser la barre, que ça tombe, que tout soit à relavé. Enfin, bref. Donc, on fait les choses dans l'ordre. Là, je m'occupe de tout ce qui est à repasser, tout ce qui est à ranger. Comme ça, la buanderie sera vraiment propre, débarrassée, pour que je puisse enchaîner toutes les machines et étendre tout ce qui ne va pas au sèche-linge. Parce que je mets certaines affaires au sèche-linge. Tout ce qui est pantalon, sous-vêtements, serviettes, parure de lit. Mais souvent, tout ce qui est chemise, t-shirt, je les mets sur cintre. Je trouve que c'est moins frassé. Et du coup, au niveau du repassage, je le gagne beaucoup de temps. Le repassage est maintenant terminé. Donc, ça va relativement vite. J'avais pas mal de chemises, de polos à repasser. Mais, bon, j'ai fait en accélérer, donc je ne sais pas trop si on a bien vu. Pour les chemises, je vais surtout repasser les manches. Et après, je vais repasser vite fait comme ça. Parce que ce que je mets sur cintre, c'est vraiment que dès la sortie de la machine, je n'attends pas. Je suis là tout de suite. Je secoue, je mets sur cintre. Et c'est vrai que c'est presque pas froissé. Je fais les manches parce que c'est froissé. Mais honnêtement, mon mari, sa chemise, il remonte tout de suite. Donc, limite, je n'aurais même pas à les faire. Mais bon, c'est plus par habitude. Donc, c'est pour ça. Au niveau du repassage, ça va vite. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que là, ça m'a pris 10-15 minutes, pas plus. Et encore une fois, j'aurais pu le faire bien avant. Mais c'est vrai que d'avoir une buanderie avec plein de linges, on se dit qu'on va en avoir pour une éternité. Que vraiment, ça va prendre trop de temps. On n'a pas envie de commencer. Comme quoi, le plus dur dans tout ce qu'il y a encore à faire, toutes ces machines qu'il y a à faire, c'est vraiment de commencer. Parce que là, finalement, je n'ai plus qu'à enchaîner les machines. Bien sûr, dès que je vais mettre des machines dans le sèche-linge, une fois le sèche-linge terminé, c'est plié, rangé immédiatement, ne pas laisser traîner. Restez vraiment dans ce mouvement de je fais à fond, je rattrape mon retard. Comme ça, après, ma buanderie, elle est nickel. On a tous le linge de propre. Donc, il faut vraiment rester dans cette ambiance de je fais, je termine, je ne m'arrête pas en cours. Une fois que le linge que je vais mettre sur sainte, ça sera sec tout de suite. Repassez si c'est nécessaire et rangez immédiatement, ne pas attendre. Parce que c'est comme tout. Je pense qu'il va me falloir 3-4 jours vraiment pour tout faire. Parce que forcément, le sèche-linge au niveau des lits, c'est toujours un peu long. Donc, il faut laisser le temps. Donc, je pense que sur 3-4 jours, ça devrait être bon. 3-4 jours un temps, bien sûr. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps. Parce que là, si je me contente de faire ça et qu'encore une fois, je laisse traîner, je vais quand même continuer à me changer, les enfants aussi. Du coup, je vais rajouter du linge châle à tout ce linge châle déjà existant. Je vais devoir retrier, remettre dans des paniers qui déjà débordent. Et du coup, ça ne sera pas motivant. Donc là, il faut vraiment que j'enchaîne pour que ça avance et que tout se déroule bien. Donc, ce qu'il faut retenir quand c'est vraiment, on a cette impression de « Je suis débordée, jamais je vais y arriver ». Non, il faut juste trier et commencer, enchaîner. Vous allez voir qu'en quelques jours, vous aurez rattrapé un retard que vous avez cumulé parce que ça vous paraissait impossible à rattraper. Il faut juste un petit coup de motivation. Donc, on y va, on se motive et vous allez voir, en une semaine, il n'y aura plus rien. Et bien sûr, pour pouvoir enchaîner les machines correctement, j'ai descendu tous les cintres qui traînaient un petit peu partout parce que forcément, si j'ai plein de linge châle qui traîne en bas, j'ai plein de cintres vides. D'habitude, je les enlève au fur et à mesure. Là, comme je ne l'ai pas fait, j'ai tout récupéré. Ça m'évite d'avoir des excuses, l'air de dire que je vais laisser mon linge mouillé, traîné, tout ça, après, il va être froissé, il risque d'y avoir des odeurs. Donc, au moins, je n'aurai plus qu'à mettre sur les cintres au fur et à mesure. C'est comme le panier. Là, je vais ranger tout de suite, comme ça, je récupère mon panier vide pour pouvoir après remonter au fur et à mesure le linge. Alors, le pourquoi du comment ? Moi, j'ai eu cet énorme retard. J'ai eu des soucis avec ma machine. Après, on a eu des soucis avec la chaudière. Enfin bref, on a eu plein de petits tracas pendant 15 petits jours. J'ai eu un souci avec mon chat, entre guillemets. Je faisais du tri dans mon dressing. J'avais commencé le matin en me disant que je finirais le soir. J'avais tout mis sur ma chaise de coiffeuse. Tout est tombé et le chat s'est dit que c'était le moment pour elle de faire une sieste sur toutes mes affaires. Donc, il y avait des poils partout, une catastrophe. Donc, j'ai préféré tout relaver. Il y a également des affaires que j'ai rachetées pendant les soldes à laver. Donc, plein de choses qui font que ce n'est pas de chance. Tout est tombé en même temps, mais ce n'est pas grave. Je vais vite rattraper mon retard et comme ça, il n'y aura plus de problème. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et si vous êtes dans la même situation, surtout, je vous dis bon courage. Et le plus dur, c'est de commencer. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada